– Les transports, un sujet ô combien concernant sur Toulouse ? Et ce n'est pas Jean-Marc Pérez, le rédacteur en chef de France Bleu Toulouse, qui va nous démentir. Jean-Marc, quel état des lieux peut-on dresser des transports à Toulouse ? – Eh bien, Toulouse, troisième, cinquième ou sixième ville la plus embouteillée de France, peu importe finalement les classements, le constat est là, circuler dans l'agglomération toulousaine tourne trop souvent au calvaire pour les automobilistes. Avec ses 130 000 véhicules jour, le périphérique est au bord de la trombose, pas étonnant dans une agglomération qui absorbe chaque année 10 à 15 000 habitants supplémentaires. Alors le passage programmé à deux fois trois voies sur l'intégralité du parcours du périphérique devrait permettre de fluidifier le trafic, mais pour combien de temps ? Et pourtant, dans le même temps, les Toulousains passeraient de moins en moins de temps dans les bouchons, 39 heures en moyenne en 2013, contre 40 heures un an plus tôt. Peut-être le signe que les transports en commun s'imposent comme une alternative. Avec 175 millions de voyages enregistrés l'an dernier, Tisséau est devenu le troisième réseau par sa fréquentation en France. En 2001, c'était 53 millions de voyages. Une offre qui s'étoffe avec l'arrivée en centre-ville depuis décembre du tramway. La ligne en vol vers l'aéroport est programmée pour 2015 et la prolongation du métro vers la Beige devrait se faire aux alentours de 2019. Reste à savoir si cela sera suffisant pour absorber des déplacements en constante progression. – Merci Jean-Marc, on vous retrouve dans quelques instants pour l'ouverture de notre deuxième thématique. Alors, il est temps également de donner la parole aux internautes avec un premier tweet et une question d'actualité posée par Sébastien. « En cas de pollution importante, approuveriez-vous une mesure de circulation alternée comme à Paris ce lundi ? » Alors, on va peut-être démarrer en posant la question à celui qui est aux affaires, Pierre Cohen, que répondez-vous à ce tweet ? – Je me suis déjà exprimé. Évidemment, la santé des Toulousains est prioritaire. Donc, quand nous sommes sur des pics avec des seuils d'alerte, il faut absolument prendre des mesures et celle-ci en fait partie. Mais le débat est plutôt pour savoir si nous sommes capables d'apporter des solutions pour éviter ces pics et évidemment ces situations qui sont injustes puisque, en fonction du numéro, vous avez le droit de prendre la voiture ou pas. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a bien un débat entre nous, en particulier entre ceux qui veulent, je dirais, des solutions lourdes, chères, qui reportent la situation que je partage puisque nous sommes tous lucides de savoir qu'aujourd'hui, à Toulouse et dans l'agglomération toulousaine, il y a des engorgements, il y a des bouchons et il y a vraiment une situation qui est critique. Mais la solution, c'est celle que nous proposons, un plan de déplacement qui permet d'avoir une véritable alternative rapide en mobilisant tous les moyens de transport sur l'ensemble de la couverture. On va décliner la panoplie des moyens, on va répondre également à ce tweet, je crois que Jean-Christophe Sallin voulait répondre. Oui, je vais répondre là-dessus. Bien évidemment, la question de la santé publique est une question centrale et l'actualité nous donne raison du point de vue de ce que nous défendons depuis des mois, c'est-à-dire la nécessité de la gratuité des transports. Jean-Pierre Plancade a dit tout à l'heure en son introduction qu'il était le fondateur de Ticeo, et bien moi dans la campagne électorale, je suis le fondateur de Graticeo, la société des transports publics gratuits. Et ce qui est valable à Paris pour 4 jours doit l'être les 360 autres jours de l'année parce que bien évidemment, la pollution n'est pas zéro. Donc ce que l'on peut faire pour 4 jours, on doit pouvoir le faire le reste de l'année. On s'est déjà expliqué sur la question du financement. Ce sont les entreprises qui peuvent financer davantage en appliquant le taux du versement de transport entreprise à 2,7% comme à Paris et dans les Hauts-de-Seine, dégager 68 millions d'euros supplémentaires. Et il faut surtout faire en sorte que les gens préfèrent l'offre des transports publics à la voiture individuelle. Et pour cela, il faut multiplier et diversifier le réseau. Alors justement, vous proposez vous la gratuité des transports en commun pour les promouvoir. Mais quelles sont, pour les autres candidats, les propositions qu'ils font les uns les autres pour faciliter l'utilisation des transports en commun et promouvoir leur usage ? Antoine Maurice, peut-être ? Oui, par rapport à cette question, bien sûr, en situation d'urgence, il faut prendre des mesures comme la circulation alternée, la gratuité des transports. Mais la gratuité, elle peut être une fin, mais elle ne saurait être un moyen qui est celui d'améliorer l'offre de transport. Puisqu'aujourd'hui, notre agglomération a un retard encore considérable. Donc nous, nous proposons un vrai plan Marshall des transports qui allie d'abord l'amélioration de l'offre existante parce que les bus ne sont pas toujours attractifs et ne serait-ce qu'améliorer le cadencement, les amplitudes horaires, le temps de parcours sécurisé. Ce sont déjà des réponses et nous proposons des choses précises. Améliorer de 34% l'offre existante alors que le plan de déplacement urbain ne propose que 18%. Après un vrai maillage, on y reviendra, tramway, bus, métro, l'heure n'est plus de refaire le débat métro contre tram des années 80. Peut-être certains se trompent de décennies de candidatures. Et après, pas de solution digne du concours Lépine, mais aussi des réponses en termes de piétonisation accrue, de développement du vélo avec une véritable politique globale. – Allez-y. – Jean-Pierre Moncade. – Oui, merci. C'était juste une petite remarque que je voulais faire. Jean-Christophe Sénin a parlé de gratis et haut. Je voudrais quand même lui rappeler que le conseil général dont j'étais membre et dont je suis toujours membre a voté le premier la gratuité pour les RMistes et la municipalité de Pierre-Baudis avait voté la gratuité pour les personnes de plus de 65 ans. Et aujourd'hui, pour être bien au clair, ce n'est pas la gratuité qui va résoudre le problème des déplacements. Ce qui va résoudre le problème des déplacements, c'est l'offre. Voilà. Parce que ce qui nous manque, ce qui nous manque, et c'est plus facile à dire d'ailleurs qu'à faire, je le dis tranquillement, puisque j'ai exercé quand même quelques fonctions là-dessus, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il faut qu'on ait une offre de transport croisée, mais en même temps, il faut la gérer, parce qu'on peut augmenter l'offre de transport, mais si vous mettez les bus où personne ne circule ou très peu le prenne, on arrive à des déficits colossaux qui empêchent l'investissement. Simplement une remarque à propos d'investissement. C'est que si, aujourd'hui, les collectivités locales qui ont décidé les gratuités, pour les rémistes, pour les personnes de plus de 65 ans, contribuaient, remboursaient cette gratuité, comme le fait le Conseil général aujourd'hui, le Conseil général aujourd'hui rembourse la part, il dit voilà, j'ai tant de rémistes, je rembourse à TICEO. Si chaque collectivité prenait en charge sa propre politique sociale, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes, c'est important, eh bien aujourd'hui, on aurait beaucoup moins de problèmes d'investissement sur TICEO. Ne pas opposer les modes de transport, Jean-Luc Moudin, que vous vous mettez quand même une priorité pour une troisième ligne de métro. Oui, parce qu'on a un énorme problème, la ville est embouteillée, le périphérique est embouteillé, et les choses vont s'aggraver, puisque l'INSEE nous promet quelques 500 000 habitants de plus, dans moins de 30 ans. À partir de là, si on ne prend pas des mesures très fortes, qui prendront un peu de temps à être mises en œuvre, mais qui se décident aujourd'hui si on veut en bénéficier demain, je crois qu'on va avoir une situation qui ne va cesser de s'aggraver. Donc je propose une troisième ligne de métro, je propose une deuxième rocade, et avant ces deux infrastructures fortes, je propose un renforcement des bus, une étude dès cette année, en 2014, dans tous les quartiers de Toulouse, pour renforcer dès 2015 les fréquences et les dessertes. Je propose également que l'on aménage un périphérique circulaire bus sur le périphérique actuel à partir de la bande d'arrêt d'urgence, c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement. Je propose aussi que très vite on augmente la capacité, en doublant les rames, de la ligne A, c'est quelque chose qui est faisable de manière astucieuse et peu coûteuse. Il y a des mesures d'urgence à prendre, il y a des mesures structurelles de long terme à prévoir des mêmes marches. Ahmet Chouki ? Oui, alors juste avant qu'on puisse tous partir dans tous les sens dans le débat, moi ce que je voulais rappeler, parce qu'on parle de gratuité des transports en commun, là-bas j'entends que ce n'est pas faisable, il faut juste rappeler que les recettes de la billetterie à TCO, c'est 30%, auxquelles il faut enlever le coût de la billetterie, donc on regarde, il doit rester 20% sur lequel, ou 15% sur lequel on se bat en termes de financement. Donc est-ce que passer en gratuité… Il n'y a plus que 20% du coût à trouver d'après vous, pour que les transports soient gratuits. Exactement, ça représenterait une perte de 20%, qu'on pourrait compenser avec évidemment le versement de transport, mais il y a aussi d'autres éléments de bon sens que l'on pourrait faire, sans partir sur une nouvelle rocade, ou une nouvelle ligne de métro, ou une densification, je pense que sur des goulots d'étranglement, à l'entrée de la ville, on pourrait mettre des bureaux communs, partagés aux entreprises, donc ça il faut inciter les entreprises à construire leur bureau, parce qu'il y a beaucoup de sociétés de services à Toulouse, à l'entrée de la ville, on pourrait faire des parkings pour favoriser le covoiturage, en plus de tous les éléments dont on parle de densification. Il y a des éléments nouveaux à trouver, des solutions nouvelles à trouver. Exactement, et juste pour donner un exemple de gratuité, rapidement, pour donner la parole à Sandra Touré-Mouchard. Un exemple de gratuité, il y a la ville d'Aubagne, une ville de plus de 5 000 habitants, qui a mis la gratuité en place, et c'est bénéficiaire, enfin c'est bénéfique pour les finances de la ville. La gratuité des transports, ça fait partie également de votre programme, Sandra Touré-Mouchard ? Oui, bien sûr, alors je voulais réagir par rapport à la question de Sébastien. Effectivement, on a constaté qu'en cas de situation d'urgence, y compris pour la santé, donc il y a des mesures d'urgence qui sont prises, comme la circulation alternée, et bien je pense que c'est le cas aussi pour la trêve hivernale, en situation de froid, on fait une trêve sur les expulsions locatives, mais moi je pense que vu l'urgence de la crise, vu l'explosion du chômage, il y a absolument besoin de faire une trêve dans les licenciements, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut l'interdiction des licenciements, en particulier dans les entreprises qui font des bénéfices, et à Toulouse, on voit bien qu'il y en a, Sanofi, 8 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière, ils se permettent de licencier, Astrium aussi, donc sur les transports... On va rester au chapitre des transports, parce que tous les candidats n'ont pas apporté leur réponse, On va finir juste sur les transports, donc la gratuité, bien sûr, mais aussi beaucoup de transports publics et transports en commun, parce qu'aujourd'hui on est dans une société complètement individualiste, où on se retrouve avec des voitures à ne plus en pouvoir, avec souvent une seule personne par voiture, donc il faudrait à une société beaucoup plus rationnelle, où ce soit la collectivité, l'intérêt collectif qui prime. Christine Leverac. Il faut limiter la voiture, mais bien entendu ne pas chercher à la supprimer. Moi je reviendrai sur le contournement de Toulouse avec le tram-train, où nous avons des rails quasiment tout autour de Toulouse, à l'exception de la portion entre la vache et les ramassiers. Le conseil régional a fait un travail formidable avec le réseau TER en voulant un cadencement toutes les dix minutes, et c'est un véritable RER qu'il faut établir en partenariat avec eux pour redéployer les lignes de réseau de bus en partant des stations multimodales et faire une véritable rocade ferrée. Vous évoquez, madame Leverac, la solution de tram-train. Est-ce que finalement le vrai problème des transports en commun, est-ce que c'est la gratuité, leur prix, ou est-ce que c'est leur accès, l'accès à ces transports et les solutions multimodales, monsieur Cohen peut-être ? Oui, parce que c'est surréaliste. Évidemment, aujourd'hui, nous pouvons essayer d'apporter des solutions, on l'a dit au Rémi, nous avons donné l'accès à un abonnement de 10 euros qui a eu un sacré succès pour les jeunes, mais aujourd'hui, il suffit de voir que dans, puisqu'on parle de travailleurs, il suffit de voir dans les heures de pointe, aujourd'hui, les transports en commun sont presque à la limite de saturation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, donner la gratuité et donner encore plus de possibilités, alors que l'urgence, c'est l'offre, c'est de enfin réparer ce qui ne s'est pas fait, et c'est ce que nous faisons depuis 6 ans, donner vraiment à notre ville et à notre agglomération un moyen de transport, et sans dogmatisme, c'est de mobiliser tous les moyens. Tous les moyens, ça veut dire du bus, parce qu'on l'a prouvé, on n'a pas attendu l'étude. L'étude, elle a été faite il y a 4 ans, puisqu'en 4 ans, nous avons réussi à prouver qu'en améliorant certaines lignes, en créant les fameuses lignes, lignes EO, qui sont, je dirais, des lignes où on aménage, où on crée la priorité au bus. Elles ont un nombre de personnes qui les prennent, égales aux tramways. Donc on a réussi, en 4 ans, à avoir la même croissance que le métro. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est bien l'offre, la couverture de tout le territoire, et un maillage qui permet d'être une vraie alternative à la voiture. On va attendre Elisabeth Bellobre, votre ancienne adjointe à l'environnement, sur ce même bilan. – Le vrai problème des transports, c'est que le budget transport, qui est effectivement un budget important, il n'est pas placé sur les transports, mais il est placé sur les travaux publics. Donc nous, nous proposons une alternative totalement innovante, qui consiste à utiliser des micro-bus, sans avoir besoin de refaire les routes et de refaire les trottoirs, comme par exemple le nécessite le BHNS. Une ligne de BHNS, ça coûte 100 millions d'euros. – Bus à haut niveau de service, pardon. – Bus à haut niveau de service. – Bureau. – Dans le PDU que propose Pierre Cohen, il y en a une. Les Verts en proposent 4. 100 millions d'euros pour une ligne. Pour une ligne de BHNS, on peut installer 100 lignes de micro-bus. Et ce que nous proposons, c'est donc un vrai maillage de très petits bus, de 9 à 16 places, qui couvre comme une toile d'araignée et la ville de Toulouse et les communes de la communauté urbaine, avec aussi une radial qui relie la ville-centre aux villes périphériques. Et ainsi, en mettant tout l'argent des transports, tout le budget de transport, en le mettant sur les bus eux-mêmes, on multiplie par 100 l'efficacité des transports en commun. – Antoine Maurice, vous avez été mise en cause. – Répondez rapidement, on laisse répondre Antoine Maurice après. – 18% d'augmentation quand on part de très bas et on est très bas en matière de transports en commun. C'est rien. Même 34% que propose le plan Marshall d'Europe Écologie Libère, quand on part de là où on est, c'est rien. Donc avec les BHNS, avec les micro-bus, nous proposons une efficacité totale. Les Toulousains pourront demander l'arrêt sur simple demande et la voiture pourra disparaître. – On a bien compris. – Bon, c'est dommage qu'Elisabeth Belobre, pour masquer l'insuffisance de ses propositions, ait besoin de taper sur les autres. L'urgence, elle appelle effectivement des vraies réponses et pas des réponses gadget pour 9 à 16 personnes. Mais on parle de milliers et de millions de déplacements par jour. Donc c'est pas sérieux. C'est ce que je disais, il y en a qui sont rentrés dans un concours. Les PINS, c'est pas notre cas. Nous avons un projet global et réaliste. Je voulais faire une remarque dans cette campagne. On remarque déjà l'utilité des écologistes puisque j'ai vu évoluer des projets. J'ai vu évoluer le projet socialiste qui a pris en compte des lignes néo qu'on portait depuis longtemps, d'aller plus vite. – Ils disent déjà. – Non, mais d'en développer davantage, je veux dire. – Vous étiez dans la majorité. – Ensuite, je viens d'entendre pour la première fois Jean-Luc Moudin parler des bus sur la rocade qu'on demande depuis longtemps à mettre en place. – C'est sûr. – J'allais dire, effectivement, il y a des réponses. – Oui, par contre… – Par contre, à côté de ça, une troisième ligne de métro dans dix ans et une deuxième rocade, c'est vraiment une ineptie pour répondre à l'enjeu de santé publique dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est pas responsable, M. Moudin, que vous proposez ça. Donc, oui, il y a des réponses globales. Il faut toutes les réponses. – C'est ça, à 5 km de l'agglomération. – Et donc, comme vous voyez qu'on fait déjà avancer les idées, pour les concrétiser, il faudra un poids important des écologistes demain. – Vous parliez du concours Lépine. – Vous avez souvent épinglé le projet de M. Plancard, le Skytran. M. Plancard, quelques mots sur ce projet-là, s'il vous plaît. – D'abord, je voudrais dire quand même deux ou trois choses simples. Il y a quand même 5 millions, un peu plus de 5 millions de déplacements par jour dans cette agglomération. Donc, on ne peut pas le régler non plus simplement par du vélo, même si c'est nécessaire, ou par… Il faut de la multimodalité. Ça, c'est une absolue nécessité. – Le projet de navette, Skytran, c'est une marque, donc j'évite de parler d'une marque. Le projet de navette aérienne automatique, puisque c'est ça dont il s'agit. C'est un projet nouveau, c'est un concept nouveau. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs colloques de niveau international, où la préoccupation majeure aujourd'hui du monde, c'est les déplacements. Donc, on est en plein cœur dans le sujet. Et l'interrogation que l'on se pose, pourquoi on investit autant de millions, c'est ce que vient de dire ma voisine, autant de millions, et on voit bien qu'on n'arrive pas à 25% de part modale en transport en commun. C'est l'objectif que tout le monde se fixe. On y met les moyens, on n'y met pas, mais peu importe, on est là-dedans. Et ce concept, c'est un concept nouveau, ça s'appelle du transport rapide personnel. Voilà. Donc, évidemment, j'ai eu… On a beaucoup glosé là-dessus. Donc, moi, j'ai demandé à M. Terrazoni, qui est suspect de rien, qui est vraiment… Je lui ai dit de présider un comité scientifique pour nous dire si cette opération était réaliste ou pas. Et jusqu'à présent, il nous dit oui. Alors, ça a un avantage. Ça a un avantage, c'est que ça ne coûte pas cher. Ça a la capacité d'absorption du métro, comme la ligne A, à 26 mètres, pas à 52, mais à 26 mètres. Et puis, ça se montre très, très rapidement. C'est économe. 5 millions d'euros le kilomètre. Pour dire, c'est 10 millions d'euros le BHNS, c'est 25 millions le tramway pour le kilomètre, et 90 millions d'euros le kilomètre de transport. On a bien compris les bases de ce projet. Et ça permet de se déplacer rapidement. Et notre objectif, c'est d'enlever à peu près 100 000 déplacements sur la rocade et les ramener aux entrées et sorties des lignes de métro. On a encore entendu Serge Larose sur le chapitre des transports. Serge Larose, votre programme se penche notamment sur la place de l'automobile aussi. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais répondre d'abord à l'internaute, là, qui nous parle de ce qui s'est passé à Paris. Les mesures coercitives avec les numéros pairs et impairs, je ne trouve pas ça très, très bon. On pourrait inciter les Français à faire des efforts. Je crois qu'il ne faut pas les prendre pour des idiots et des inciviques. Ils sont capables de faire un effort. Mais ça a été très négatif à Paris, et je connais, et nous connaissons des gens qui, habitant à 40 ou 50 km de Paris, ne sont pas allés au boulot ces jours-ci. Donc, ce n'est pas une solution. Donc, qu'est-ce qu'on fait, alors ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tapez sur l'automobile, comme je le vois partout, c'est mauvais. L'automobile, c'est fantastique comme instrument. Imaginez tous une vie sans votre automobile, n'est-ce pas ? Vous seriez privés de beaucoup de choses. Je crois qu'il faut faire cohabiter, bien entendu, harmonieusement, l'automobile, le vélo, le deux-roues, le tram, le métro, le bus, etc. Alors, un candidat qui vous dirait, votez pour moi, et demain, il n'y a plus d'embouteillage, il n'y a plus de bouchons, il n'y a plus de problèmes de parking. Évidemment, ce n'est pas possible. Je ne vais pas charger M. Cohen. Mais la situation a empiré à Toulouse. Il n'a rien fait pour améliorer la circulation automobile. Elle a empiré. Suppression de 4 000 emplacements de parking, 70 km de voies. Et il pense continuer avec le BHNS, avec le tout-tram qui prend beaucoup de surfaces qui auraient été réservées aux automobiles. – Alors d'abord, on va laisser répondre Jean-Christophe Sélin, qui veut parler depuis un moment, et ensuite, on va laisser répondre évidemment Pierre Cohen. – Alors d'abord, quand j'entends que le Front National est contre les mesures coercitives, je vois qu'on vit une époque formidable, ça dépend vis-à-vis de qui. – Attendez, mais là, vous déplacez complètement le problème. – Oui, je le déplace là où je veux, je dis que j'entends que sur la question de la liberté… – Nous souhaitons tous un débat à l'amiable, monsieur. – Non, je ne fais pas débat à l'amiable avec le Front National, monsieur Larrose. – Allez, revenons sur les transports, ne dérayons pas. – Alors sur la question des transports, on a un peu caricaturé notre position sur la gratuité comme si elle s'opposait à la multiplication de l'offre publique de transport. Les deux doivent aller ensemble. Mais le gouvernement, une fois n'est pas coutume, vient de nous donner raison en disant que la gratuité, c'est bon pour la santé. Donc si c'est bon pendant trois jours, ça doit être bon le reste de l'année. Attendez, deuxièmement, donc c'est une question sociale, parce que la gratuité, c'est un mécanisme de redistribution. Les travailleurs vont créer la richesse dans l'entreprise et en plus, ils payent pour aller créer cette richesse. Donc nous sommes contre la double peine, donc pour la gratuité. Et c'est aussi une question écologique. Et il faut les deux. Il faut certainement rajouter 500 millions d'euros en plus dans le PDU sur les infrastructures nouvelles. Et là, il faudra que l'État mette la main à la poche au lieu de se désengager continuellement comme la politique de François Hollande le prévoit. – Alors rajouter des finances dans le PDU pour répondre à Jean-Christophe Sélène, Pierre Cohen, et ensuite, rien n'a évolué depuis 6 ans, répondez. – Je voudrais dire, pour ceux qui oublient quand même la situation que nous avons trouvée il y a 6 ans, il y a 6 ans, nous avons trouvé une situation financière catastrophique au niveau du syndicat mixte des transports. Avec un conseil général qui a été sorti, donc moitié du budget qui n'était plus payé, il a fallu que la communauté d'agglomération qui est devenue communauté urbaine finance. Ensuite, nous n'avions pas de plan de déplacement urbain. Nous avions une véritable, je dirais, laisser-aller par rapport à la façon dont les chantiers devaient être engagés. Nous avons non seulement recréé les confiances de l'ensemble des institutions, un plan de déplacement urbain qui va dans le sens de ce que j'entends, tout le monde dit, on ne peut pas avoir de miracle, il faut mobiliser tous les moyens. C'est ce que nous proposons. Et enfin, nous avons été crédibles, parce que la Banque européenne, il y a 4 ans ou 5 ans, nous regardaient en nous disant, peut-être que ce ne sera plus possible sauf de vous mettre sous tutelle. Nous avons réussi, grâce à une solidarité entre la ville de Toulouse, la communauté urbaine, avec tous les maires, toutes, je dirais, tendances politiques confondues et le syndicat mixte, à crédibiliser. Donc aujourd'hui, on peut toujours rajouter des millions et des millions. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons, dans les 6 ans, mettre en place des chantiers qui vont réduire la place de la voiture et contrairement à ce qui se dit, ce ne sera jamais d'éradiquer la voiture. Au contraire, nous voulons passer de 74% à 66%. Ce qui veut dire plus de place pour éviter les bouchons. On va laisser répondre, Jean-Luc Moudin, à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses à faire quand vous êtes arrivé à la mairie. Vous savez, on est l'agglomération de France qui connaît la plus forte croissance. Par conséquent, sur ce terrain-là des transports et puis sur d'autres... 15 000 habitants par an à Toulouse. Il y a toujours du travail à faire. Là-dessus, je pense qu'il ne faut pas raconter des histoires. Après, ce que dit Pierre Cohen, c'est un langage que l'on connaît. Il dit que lorsqu'il est arrivé aux affaires, il n'y avait pratiquement rien de fait, que c'était la catastrophe et que lui, il a tout redressé. La réalité, la réalité, monsieur Cohen, la réalité, si vous voulez bien me laisser parler, c'est la suivante de la situation en termes de comparaison, puisque c'est ce que vous faites, la comparaison entre votre mandat qui s'achève et le mandat précédent. Le mandat précédent avait commencé, il y avait 53 millions de voyages sur le réseau transport en commun en 2001. À la fin du mandat, 128 millions, c'est-à-dire plus 120% d'augmentation. Vous avez, aujourd'hui, nous avons un réseau qui fonctionne avec 171 millions de voyages, c'est-à-dire une augmentation de 40%. C'est-à-dire une augmentation qui a été, en termes de croissance, divisé par 3, parce que vous avez voulu... La même, dit Pierre Cohen. Parce que vous avez voulu... Les 4 dernières années, la même croissance. Parce que vous avez voulu... Mais non. Vous avez voulu imposer une vision des transports en commun qui ne marche pas, qui consiste à stopper les projets métro, qui a consisté à développer des projets de bus, BHNS et de tram dans la ville, la partie centrale de la ville, alors qu'à Toulouse, ça ne marche pas. Quant au Conseil Général, le Conseil Général a quitté de son propre gré le syndicat des transports Tissé-Haut, et la preuve, la preuve, ça vous fait rire, la preuve, la preuve, la preuve, la preuve, la preuve, mais non, mais la preuve, c'est vous-même qui l'a donné aujourd'hui. Il n'y est pas revenu. Vous êtes maire depuis 6 ans, le Conseil Général n'est pas revenu au syndicat des transports, ce qui veut bien dire que ce n'est pas moi qui l'ai fait partir, que ce n'est pas vous qui l'avez fait revenir, mais qu'il a décidé lui-même de partir. Voilà la vérité. – Je vais parler en témoin de ça quand même. – J'espère que la vérité est au moins. – Jusqu'à présent, monsieur… – Non, non, mais je parle par rapport à ça. – Ah oui, parce que jusqu'à présent… Comment j'espère ? Vous allez écouter ce que j'ai dit. Pour le moment, moi, je suis un homme vrai. Voilà, tel que je suis. – Répondez, répondez à ce que vient de dire. – Mais je vais répondre, je vais répondre. – Je vais répondre. On a pris beaucoup de retard dans cette églomération depuis 20 ans. Ce n'est pas que maintenant. Même moi, quand j'étais président. Donc, j'assume. – Au niveau des transports, on parle. – Mais j'étais président minoritaire. Il faut que je reprécise. – Ça n'est qu'à mixte les transports en commun. – Là, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Jean-Luc Moudinck a dit, et il a le droit de penser ça. Moi, je ne le critique pas sur la démarche. Il dit, moi, je vais être le patron chez moi. Et donc, c'est le fameux amendement paillé. L'amendement paillé a été voté par les amis de Jean-Luc Moudinck. – Donc, concrètement, pour le grand public… – Et du coup, le Conseil général a dit… – Le département s'est retiré. – Puisqu'il n'y a plus… – Monsieur Noviello, vous me laissez terminer. – Oui, oui, c'est pour le grand public. – Pour éclairer le grand public. – Il faut expliquer ça tranquillement. – Allez-y. – Donc, du coup, le Conseil général a dit, moi, je participais au fonctionnement. Maintenant, puisqu'il n'y a plus d'alternance à la présidence de Ticeo et de Ticeo-Sainvat, pour faire simple, il dit, je me retire. Ce que n'a pas fait Jean-Luc Moudinck et qu'il aurait dû faire, je le dis très tranquillement, il a le droit de dire, je vais être maître chez moi. Mais quand on dit, je suis maître chez moi, je mets l'argent qu'il manque pour continuer à développer les transports. Et ça, ça n'a pas été fait. – Allez, on conclut sur les transports avec vous, Antoine Maurice. Et un mot pour Elisabeth Bellobre qui a peu parlé après. Allez, sinon on n'aura pas le temps de parler du reste. – Juste, je crois que les Toulousains qui nous écoutent, ils attendent autre chose que des combats de chiffres manipulés ou revenir sur l'histoire, même si c'est important. Je crois qu'il faut apporter des réponses. Non mais c'est important. Mais l'enjeu demain, c'est effectivement de mettre toutes les collectivités autour de la table, d'enfin créer ce syndicat SRU ou la réelle conférence des présidents avec la région, le département, l'agglomération, pour avoir vraiment toutes ces réponses dont on a parlé. Le train, bien sûr, tram-train, le métro, le prolongement de la ligne B, le tram, des bus attractifs et une politique vélo parce que beaucoup de déplacements font moins de 2 kilomètres. Il faudra non seulement, bien sûr, des pistes cyclables mais qu'elles soient sécurisées et plein de services vélos pour développer ce mode de transport également. On conclut. Je reviens vers vous, Christine Verac, c'est promis. Non mais c'est vrai que moi, je n'ai pas beaucoup apporté d'eau au moulin de ce débat-là mais ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de personnes qui étaient en responsabilité. Ils sont tous d'accord que ça circule de plus en plus mal. Donc il faudrait quand même que chacun d'entre eux se repose la question de sa propre responsabilité, de la responsabilité de ses équipes et moi, je pense sincèrement qu'il faudrait demander aux Toulousains ce qu'ils pensent. Il faudrait faire un bilan partagé avec les Toulousains, voir quels sont les points les plus urgents à traiter et ensuite à partir de là. Qu'est-ce qu'ils utiliseraient comme transport ? Exactement. Et à partir de là, reconstruire une vraie politique d'offre. Évidemment, nous, on est pour la gratuité mais on sait très bien que ce n'est pas la gratuité qui va tout résoudre. Nous, on est pour le bilan partagé et le bilan partagé, c'est un des socles de la démocratie locale aujourd'hui. Allez, Christine de Verac, Elisabeth Bellobre et on termine, on enchaîne sur le débat suivant, la sécurité. Deux mots pour faire une proposition rapide. Qui dit transport, dit stationnement ? Qui dit stationnement, on peut dire aussi commerce qui ne va pas bien en centre-ville. Moi, j'aimerais que le prochain maire aille discuter avec le président de la faculté, aille discuter avec la cité administrative, aille discuter avec la sécurité sociale pour le soir et qu'on dégage ces parkings pour le week-end, le samedi, le dimanche et la sécurité sociale pour le soir. Une idée concrète. Elisabeth Bellobre, pour conclure. Je persiste et je signe. Mettre des transports en commun, ce n'est pas faire des travaux publics, ce n'est pas défoncer les routes et défoncer les trottoirs. Avec une ligne de BHNS, je persiste, on l'a étudiée, on peut mettre 100 lignes de microbus. On peut le faire tout de suite et on crée des emplois parce que pour une ligne de microbus, on peut créer 6 emplois. On paye ces emplois de chauffeurs qui sont rémunérés en déplaçant le budget investissement en fonctionnement. Au lieu de faire des travaux publics, on met des transports. Et avec 400 lignes de microbus, vous réduisez les embouteillages dans les villes, vous réduisez les embouteillages dans le périphérique aussi et vous n'êtes pas obligés d'imposer un bus périphérique qui circulerait sur la bande d'arrêt d'urgence. La preuve qu'ils n'y croient pas ce qu'ils proposent les plans Marshall et autres, c'est qu'ils disent puisque le périphérique est bouché, on va faire circuler les bus sur la bande d'arrêt d'urgence. Moi, je dis, puisque il y aura beaucoup moins de voitures parce que les transports en commun seront efficaces, parce qu'ils sont immédiatement mis en place dès qu'on est élu, alors le périphérique ne sera plus bouché et il y aura des bus périphériques qui circuleront sur la voie normale et pas de manière dangereuse sur la voie de... On a bien compris, les émets de Bellobre. En 40 secondes pour conclure sur ce chapitre, Serge Larose. C'est rapide parce qu'il y a beaucoup de choses. Un petit mot sur 2 ou 3 points. Les parkings, il faudrait faire d'autres parkings. Bravo à ceux qui, avant M. Cohen, ont construit des parkings souterrains. L'avantage de ce type de parking... Pardon ? L'avantage, c'est qu'on ne fait pas appel à l'argent des contribuables. Celui qui construit un parking emprunte de l'argent. Actuellement, l'argent se trouve bon marché. Il construit et ensuite, il récupère son argent sur les péages. Il y a un point qui n'est signalé par personne. Un point, rapidement. Les péages d'autoroutes jusqu'aux portes de la ville à Toulouse, c'est un scandale. Si Toulouse était en Corse, je pense que ce problème aurait déjà été résolu. Voilà. Il faudrait les repousser d'un certain nombre de... Mais Toulouse n'est pas en Corse. Merci à vous. Non, on n'est pas encore. Je clôture ce chapitre sur les transports. Je clôture ce chapitre sur le transport. Jean-Pierre Plancade. Un mot, alors 30 secondes. Pour dire simplement que la liste que je représente défend aussi une troisième ligne de métro, les navettes automatiques et des navettes, des petites navettes entre les quartiers. Merci. Et la gratuité, c'est bon pour le commerce, nous dit Jean-Christophe Sénat. Allez, on va ouvrir à présent le second chapitre de ce débat qui va aborder la thématique de la sécurité. Bonjour.